C'est un dirigeant qui a une stratégie et une vision complètement élucidées qui fonctionne avec cette stratégie c'est mettre en place une gouvernance et une organisation claire c'est quelqu'un qui a des valeurs une éthique et qui respecte les hommes qui l'entourent donc c'est quelqu'un qui sait détecter les potentiels mais qui se rapproche aussi des jeunes, des écoles, des universités ça va refédérer autour de lui ça va entraîner les équipes montrer qu'effectivement cette vision est bonne pour la société et donner envie en fait à son équipe de suivre mais il faut qu'on sente quand même qu'à l'intérieur de la personne il y a un investissement qui va au-delà de la profession il faut vraiment sentir qu'on veut mener toute cette équipe Pour moi je trouve que ça doit être un critère primordial d'avoir la performance et la rémunération qui sont liées il faut que le PDG soit PDG ou président soit réellement impliqué et qu'il essaye pour cela de prendre en compte tous les facteurs qui peuvent être dans l'entreprise et pas seulement économiques On peut être choqué dans un premier temps par les niveaux de rémunération mais franchement un bon manager au niveau international doit être rémunéré ça représente une goutte d'eau dans la mer et franchement moi ça ne me choque pas qu'un bon dirigeant soit bien rémunéré moi ça me paraît essentiel aussi de présenter tu as parlé d'ENGY mais Air Liquide le fait aussi à présenter ce petit film les gens sont là physiquement et puis on montre bien l'importance de la diversité et le fait que ces administrateurs nouveaux ne sont pas je dirais que les chemises comme c'est un peu le reproche qu'on peut entendre quelquefois en disant c'est le grand patron qui augmente la rémunération de l'autre grand patron etc etc Après l'intérêt c'est vraiment que justement l'entreprise communique sur comment fonctionne le CNP parce qu'on peut avoir ce mécanisme mais finalement les actionnaires ne peuvent pas forcément comprendre en fait pourquoi ils votent